bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est la 8e vidéo des cours et ses sauts cette fois ci je vais parler du moutain trail alors le moutain trail est une discipline d'exploitation western, doma vaqueira ou même de classique tout est bon pour le pratiquer la discipline du moutain trail vous parle qu'on peut être à dire qu'on va parcours d'obstacles en extérieur avec des embûches parce qu'il n'y aura pas que des obstacles à sauter on peut retrouver des ponts, des passerelles, des labyrinthes, des fossés, des passages d'eau etc cette discipline a pour but de tester les les aptitudes de cheval en extérieur il faut donc un cheval qui soit confiant qu'il se déplace avec une allure naturelle sans rupture brutale d'allure et ainsi que sécuritaire pour le cheval ainsi que le cavalier merci ceux qui sont passés dans la vidéo coucou à vous donc voilà on cette discipline vise à montrer la confiance le courage et la performance de toutes les races d'équidés toute discipline équestre donc toute race de chevaux peut pratiquer le trail à l'origine le trail se déroulait en indoor pour une pratique hivernale le moutain trail est apparu quant à lui en 2001 aux usa chaque parcours de trail possède son identité à lui en jouant sur les reliefs qu'on peut trouver dans le lieu les embûches il y a de l'eau ou pas de l'eau en fait chaque parcours de trail est différent mais on peut retrouver d'ailleurs plusieurs types d'obstacles je n'ai pas tous les types d'obstacles en tête malheureusement mais je vais vous montrer ceux que nous pouvons pratiquer sur sso généralement le cavalier quant à lui il est jugé sur sa qualité relationnelle avec son cheval la discrétion de ses demandes soit de ses aides ainsi qu'une utilisation des aides de qualité à chaque franchissement des dispositifs de trajectoire ou autre en trail vous pouvez aussi descendre et tenir votre cheval en main par exemple passer une passerelle un pont etc c'est à vous de juger le cheval doit rester lui vraiment confiant donc c'est à vous de vous adapter je me trouve ici devant un contrebas donc je peux le passer par exemple au tronc en sautant gentiment sur sso ou en mode en le descendant tranquillement je vais vous remontrer et en cas de besoin je peux le descendre aussi à pied en tenant mon cheval en main j'ai le droit de repasser au pas tant qu'il n'y a pas de rupture d'allure brutale le cheval doit toujours garder un air confiant ici avec le quarter c'est vrai que c'est assez facile vu que c'est un cheval qui est posé si j'avais mon cheval n'est pas confiant rien ne m'empêche de descendre je vais devoir mettre l'interface de le prendre en main et de passer cette petite embûche en le tenant tranquillement comme ceci je vais essayer de vous trouver un maximum de dispositifs que nous pourrons trouver pour faire un trail sur sso mais c'est vrai qu'il n'y a pas tous les types d'obstacles donc voilà ici j'ai par exemple un petit obstacle à franchir à savoir que le trail n'est pas une épreuve de vitesse c'est juste une épreuve un petit peu de trek de dressage et tout où ce qui est noté est la qualité de franchissement des obstacles je peux donc gentiment franchir cet obstacle au petit galop en étant bien droit bien au milieu sans rupture d'allure voyez si vous transitionnez pensez à le faire gentiment et votre cheval doit toujours garder la même attitude nous avons ici pas mal d'arbres qui pourraient être considérés comme le labyrinthe donc à vous de choisir votre allure afin de traverser les différentes obstacles je répète une dernière fois je n'ai pas la science infuse il se peut que je dise des erreurs et si c'est le cas je m'en excuse lors d'un franchissement d'un d'une embûche je dois toujours garder la même allure je ne dois pas rompre cette allure si je décide de le faire au trop je dois rester au trop prenez bien le temps d'examiner votre terrain ne vous jetez pas dedans inutilement je monte vraiment le trail façon star stable nous avons ici une montée comme la descente de tout à l'heure je me choisis de la passer à cheval ou bien même à pied enfin ne pas remettre l'interface je vais la franchir à cheval voyez que j'ai commencé ou enfin dit on va dire que j'ai commencé au petit galop je ne dois pas rompre cette allure après j'ai peut-être pas choisi le beau rocher mais c'était juste pour vous montrer en soit la montée et la continuité de cette embûche je vais comme ça donc jusqu'au bout là il va l'endroit où j'ai un pont on va imaginer que le pont n'a pas de trou donc je vais me servir que de la première moitié je peux choisir également de le passer à cheval ou à pied en gardant la même allure et la même attitude bien que là j'ai commencé au trou je devrais tout passer au trou concernant qu'il n'y a pas de trou si vous avez un cheval un peu hésitant n'hésitez vraiment pas à descendre il vaut mieux descendre et avoir quelque chose de régulier que de se lancer comme ça et de finalement perdre des points parce que votre cheval va commencer à s'énerver ou s'affoler ou avoir peur le trail est vraiment jugé sur la confiance du cheval ça facilite à franchir tout type d'embûche sereinement nous pouvons avoir aussi une sorte de reculé sur passerelle sur cette zone ce n'est pas possible vous pouvez trouver par exemple de barrière ou des arbres et de reculer dans cette zone là en gardant un reculé constant il faut pouvoir aussi rentrer dans ce dispositif en marche avant tranquillement et pouvoir par exemple en ressortir en marche arrière je regardais différents types d'obstacles que nous pouvons trouver un trail de réel et j'essaye encore une fois de vous les adapter sur SSO du mieux possible c'est pour que le trail est un enchaînement de plusieurs par petites embûches là je vous les décompose toutes mais à la fin je vais essayer de vous montrer un tout petit parcours comme le labyrinthe on peut avoir ce qu'on appelle un champ de pierre il s'agit d'un endroit avec pas mal de pierres et il faut pouvoir se frayer un chemin à travers toutes ces pierres j'ai essayé de vous trouver un endroit un peu approprié mais c'est pas évident soit ce parce qu'il n'y a pas vraiment de champ de pierre c'est à vous de vous frayer donc votre chemin je passe pas la petite descente admettons que là ce soit des gros rochers là vous voyez j'ai une rupture d'allure donc ce n'est pas bon je voudrais pouvoir me frayer un chemin à travers les pierres sans les heurter heurter une pierre pourrait vous amener à avoir des pénalités on verra les pénalités en fin de vidéo nous retrouvons aussi les contre-haut donc on va dire que ça c'est un petit contre-haut à effectuer comme en crosse hop là comme ceci nous avons également les contre-bas qui sont à l'inverse comme nous avons vu en début de vidéo cette fois ci il faudra les descendre libre à vous de faire cette file de faire cet enchaînement au galop petit galop ou au trop je vous déconseille des allures trop fortes parce que vous manquerez de précision or la pression est très importante dans le moutaine trail on peut avoir aussi une épreuve d'immobilité qui consiste à se descendre de cheval et le cheval doit être capable de rester 10 secondes immobilisé sans contact avec son cavalier au bout de ces 10 secondes le cavalier peut aller chercher son cheval et remonter dessus c'est une épreuve sur ceux qui est assez simple du coup les chevaux on va pas compter les animations comme d'une perte d'immobilité donc voilà je peux vous conseiller cette épreuve dans les saisons si vous voulez faire des trails mais c'est des points vraiment donné on peut aussi trouver tout type d'embûches autre que des troncs pour la version star stable afin de trouver des parcours un peu plus variés par exemple ici nous avons des bottes de paille le but pourrait être d'en enchaîner par exemple une ou deux dans un galop régulier avec un cheval serein je vais tourner je prends bien le temps de tourner je ne dois pas avoir de tournant brusque ou quoi que ce soit et je pars sur mes obstacles et voyage à un autre dispositif et si je change de dispositif mon cheval ne doit pas changer d'attitude ni être surpris pour le seau rouge on repassera donc voilà avant de vous montrer le passage de comment venir reculer vous voyez ici j'ai par exemple trois barrières vous pouvez faire cette petite épreuve votre cheval va pouvoir reculer en salomant entre les barrières nous n'avons pas de barrières très près collé ça peut être une bonne alternative le cheval doit rester parfaitement droit au niveau des barrières et reculer en diagonale légèrement afin de faire comme un petit slalom le but étant de garder son reculé et de rester bien proche des barrières bien parallèle à celle ci vous pourrez également retrouver des passages d'eau comme si vous faites un trail à hipona vous pourrez avoir des passages de flaques etc votre cheval ne doit pas être perturbé par l'eau du tout il doit garder son attitude sereine peu importe l'allure que vous lui demandez donc là si je vais dans l'eau sans faire nage mon cheval doit garder la même attitude et la même allure il ne faut pas avoir de rupture sur ce je vous ai montré quelques dispositifs après libre à vous de les inventer parce que les ses os c'est vrai que pour le réalisme du trail on est limité si on veut vraiment se suivre au véritable trail d'équitation mais on a toujours le moyen d'en inventer d'autres voyez mon slalom tout à l'heure et c'est les gens aiment bien passer dans mes vidéos 1 du coup je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un petit parcours et après je vous citerai quelques règles par rapport aux pénalités allez c'est parti pour le petit parcours par contre réussissez le départ donc je pars gentiment sans rupture d'allure je vais donc franchir cette première embûche qui n'est autre qu'un trou pour ensuite venir passer le pont donc le pont on va le faire au trou on va vraiment tout de suite admettre qu'il n'y ait pas de trou je prends juste le galop pour sauter le trou et admis donc je sois resté au trou je dois vraiment finir de passer cette embûche dans le calme avec un cheval serein et au trou ensuite nous pouvons simuler que nous arrivons dans un carré d'immobilité je vais donc devoir descendre de mon cheval m'en éloigner comptez une dizaine de secondes 1 2 3 bref 10 aller chercher mon cheval et remonter dessus et continuer au parcours je vous reprends de suite le petit galop mais ce n'est pas une course de vitesse donc là on peut voir que je dois faire une descente je peux l'exécuter au trou à pied ou au petit galop ou au pas mon cheval n'a pas de rupture d'allure donc ça c'est bien puis après cet embûche je repars gentiment au petit galop je peux voir que j'ai un tronc en face de moi que je vais devoir passer mais derrière un petit peu une autre embûche de suite je reprends donc le trou afin de me frayer un chemin convenablement entre tous ces arbres on va simuler que c'est un labyrinthe ou etc une fois cet embûche passé je peux gentiment reprendre le petit galop afin d'aller poursuivre mon parcours nous allons passer par ce chemin donc je peux voir que j'ai 12 fils tout de suite un nouveau tronc mon cheval doit garder son allure et ne pas la rendre hop là et hop là là on peut simuler que c'est une passerelle à exécuter au trou en restant le plus proche possible du tracé en suivant les lattes en bois je dois prendre le petit galop pour sauter ça on dirait qu'il n'y a pas eu d'obstacle mais c'est un fail on va finir quand même au trou voilà j'ai fini ma passerelle je reprends gentiment le petit galop pour un peu le galop moyen parce que ça monte et que mon cheval a besoin d'un peu plus de puissance une fois la montée qui peut être considérée comme une embûche je reprends gentiment le petit galop afin de passer cette embûche ci qui n'était trop une racine je continue gentiment à me frayer un chemin parmi les divers obstacles qui me sont proposés c'est vrai que ça peut ressembler quand même à du cross comme le cross de l'équitation ou est terme mais ce n'en est pas cette embûche je devais la passer si vous contournez une embûche vous aurez forcément des pénalités donc là je vais suivre le chemin on va dire qu'il n'y a pas de tronc d'arbre et continuez gentiment ma petite course je suis en montée je peux donc un peu reprendre le galop moyen pour aider mon cheval hop là après la montée je repasse gentiment au petit galop là il y a une barrière donc nous allons simuler comme un reculé au bout de cette barrière où il faut rester le plus proche possible de cette barrière je prends donc le temps de me mettre bien convenablement puis ensuite de suivre le tracé de cette barrière plus je serai aligné avec la barrière et proche plus ma notation sera élevée et moi j'aurai de pénalités une fois celle-ci effectuée je peux repartir tranquillement je suis en montée donc je n'hésite pas à reprendre le galop moyen puis je récupère gentiment au petit galop un parcours de trail peut-être assez long j'ai choisi firgrove parce que pour le moins c'est celui que je trouvais qu'il m'offre le plus de possibilités mais il ya aussi la région de dundle miss fall et voilà j'ai donc fini mon parcours me voici à l'arrivée c'est un exemple de petit parcours que vous pouvez effectuer avec votre club si vous faites une activité de trail ou si vous organisez une petite compétition de trail ce parcours peut être pas mal veuillez juste à avoir un nombre suffisant de juges pour bien voir chaque élément concernant les pénalités à chaque fois qu'une barre, pôle, cône, arbuste ou entre-obstacle est frôlé vous perdez un demi point, heurtez, marchez, marchez sur une barre, un pôle, un cône entre-obstacle vaut un point c'est bien que l'administration des barres par terre, c'est le cheval n'était le pied dessus ça prend une magnité de 1 point, une rupture d'allure au pas ou au trop sur deux foulées ou moins c'est égal à 1 point ça se fait sur une embûche par exemple un point que vous faites au trop vous avez une foulée, deux foulées voire plus de foulées de pas vous perdez un point sautez par dessous, ne pas marcher à l'endroit requis de l'obstacle, c'est-à-dire que si je marche à côté au lieu de le passer je me prends un point de pénalité une rupture d'allure au pas ou au trop sur plus de deux foulées par contre me vaudra trois points de pénalité modifier un profil ou faire tomber un élément d'un obstacle, modifier un profil d'obstacle, c'est-à-dire que si votre barrière vous devez la faire en salome et que vous la faites en ligne droite, cela vous vaudra trois points dérober un obstacle dans un livre d'obstacle ou un refus, s'arrêter et ou reculer alors que ce n'est pas demandé, vous vaudra cinq points de pénalité voilà pour SSO, je ne peux pas tout vous dire après il y a aussi des éliminations, la tournée des reines non conformes, donc les reines un peu lâches, etc. faudra une élimination l'équipement défectueux en bruit retardant la complétion du parcours de rôle que vous complétez, vous serez éliminé l'honneur du parcours prendra l'élimination toucher l'encolure de façon répétitive ou excessive pour faire baisser la tête, parce que l'attitude doit être naturelle c'est-à-dire que si vous le faites à chaque fois, votre cheval n'est pas en confiance bien sûr une chute du choix du cavalier est éliminatoire ne pas entrer dans un obstacle pour sortir du bon côté, ne pas le franchir, y compris un quart de tour ne pas franchir un obstacle de la façon dont le parcours est décrit, c'est-à-dire que si vous devez passer un tronc en ligne droite vous arrive et que vous passez dans le vaisseau, vous êtes éliminé allons dehors des marques désignées après on n'a pas de marque, donc ce n'est pas possible ne pas démontrer l'allure correcte pour le bon pied, donc là il saute pas et on ne peut pas le faire ne pas utiliser la ligne correcte, etc. et après un entraînement excessif aussi pour entraîner l'élimination c'est-à-dire que si votre cheval revient au trail et qu'il est essoufflé, vous pouvez donc être éliminé voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le trail vous aura plu donc je rappelle encore une fois que c'est la version Star Stable on ne peut pas vraiment tout faire comme dans le réel et j'espère que ça vous aura aussi donné des idées et je vous dis à très bientôt, ciao ciao !